A l'hier le comptoir il y a le remboyer, il n'est pas tout seul à l'hier le comptoir Oui oui, j'ai le barman qui est là, j'ai Thomas qui est derrière, qui peut vous servir un verre si vous voulez Il est là Thomas, il va vous dire bonjour, dites bonjour à Jérôme Godefroy Bonjour Jérôme, en plus j'ai une bonne nouvelle, en Mistral tout est gratuit C'est vrai ? On voit rarement les clients payés Il y a un tiroir caisse quand même C'est la vraie boisson ou pas ? Oui, il est où le tiroir caisse ? Moi je ne l'ai jamais vu en tout cas C'est du vrai whisky ou c'est du thé ? Alors c'est du thé et le café c'est du coca Ah là bien, on commence déjà à apprendre des trucs Merci beaucoup Jérôme, Elisabeth et Caroline, vous avez raison Aujourd'hui c'est Laurent Kéruzoré qui est avec nous Et c'est évidemment, vous êtes très nombreux, plus de 5 millions tous les soirs A suivre sur France 3 à 20h10 Plus belle la vie, et bien le barman de Plus belle la vie du bar, le Mistral Thomas, alias Laurent Kéruzoré, est avec nous jusqu'à 16h en direct Il vient de sortir un bouquin, on va en parler évidemment, il nous raconte sa vie Vous saurez tout d'ici 16h, promis Bonjour Laurent, je vais dire Laurent Thomas Kéruzoré, j'y arrive pas, Kéruzoré Kéruzoré, ça veut dire la maison rouge du diable en breton Oh mon dieu, le diable est avec nous, tu fous la trouille d'un coup Merci Laurent d'être avec nous en direct Merci à vous Pendant une heure et demie, il vient de sortir chez Vilo, votre autobiographie, votre autobiographie Et on apprend plein de choses sur vous, vous le dites avec beaucoup de coeur, il y a beaucoup d'émotions Vous comptez votre vie par le menu et c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui suivent l'émission le soir Et je disais à l'instant qu'ils sont nombreux, je regardais encore les audiences d'hier, ça fait 5 millions tous les soirs de téléspectateurs sur France 3 à 20h10 C'est colossal, et ça fait combien de temps Laurent ? Moi ça va faire 5 ans et demi 5 ans et demi On attaque la 6ème saison Voilà, et c'est le feuilleton le plus suivi par les français tous les jours à la télévision sur France 3 Notre ami Xavier Demoulin est là, Xavier bonjour, bienvenue Bonjour, ça va, je sais pas s'il va réussir à battre le record de longévité de Laurent Boyer Mais enfin bon, il reste combien de temps, 25 ans, 30 ans encore ? C'est peut-être le Laurent, je sais pas Il y a un syndrome Laurent, on peut dire ça Je vais le faire pour vous Vous égalez Laurent Une paire de lolos à l'entrée C'est pas mal Ça c'est un défi Xavier Demoulin va vous tirer le portrait dans un instant, Laurent Kéruse-Zoré Et évidemment dans cette émission, si vous avez fréquenté Thomas du Mistral Durant son parcours professionnel ou personnel, vous n'hésitez pas, c'est au 3210 Vous nous appelez, vous passerez sur l'antenne de RTL, ça va de soi Merci d'écouter RTL, vous faites votre photo Xavier ? Allez, 3, 2, 1, on se redresse un peu Allez, on la développe et on en parle dans un instant Avec Laurent Kéruse-Zoré ce soir C'est après-midi plutôt Les 14h à 34 minutes, on est en direct, il n'y a pas de soucis Laurent, on a pris une petite photo tout à l'heure Et c'est Xavier Demoulin qui va vous dire ce qu'il voit sur ce portrait, sur cette photo De Laurent, pas de Thomas, on est d'accord Le Thomas du Mistral de Plus belle la vie Qui est en fait Laurent Kéruse-Zoré Qui est avec nous Le vrai Laurent, oui Quand je vois la photo de Laurent, j'ai envie de me confesser Laurent Boyer Alors je passe aux aveux dans un moment solennel et la main sur le coeur, je le reconnais Hier c'était le 1453ème épisode de Plus belle la vie Et je n'ai toujours pas regardé la série française la plus populaire C'est dingue, je suis passé à côté ou au traverser ce long J'ai échappé au phénomène Ça m'a fait pareil cet hiver avec la grippe L'avantage de mon ignorance C'est que lorsque je regarde la photo de Laurent Je ne suis pas influencé par la projection intense que le public peut faire Oui parce que même si j'ai échappé aux radiations du soleil de Marseille J'ai quand même suivi que Laurent Kéruse-Zoré était the star of the show Et que les gens avaient souvent tendance, un peu comme vous, leur envoyer à le confondre avec Thomas Son personnage top zen, solaire, sympa, super humain et ultra gentil qu'il interprète au quotidien Je suis donc vierge Quand je le regarde, j'aurais même pu lui demander si nous avions été présentés, lui et moi Dans d'autres circonstances, ce qu'il faisait dans la vie Mais là j'aurais menti aussi parce que j'aurais quand même deviné face à lui qu'il était comédien, vous voyez Joachim sur la photo sentit qu'il y avait quelque chose de différent chez lui Un caillou dans la chaussure si vous préférez On remarque ça souvent chez beaucoup de gens qui font ce métier Une sorte de dédoublement de la personnalité que l'on sent quand on se plonge dans son regard Une sorte de tiroir à double fond Vous voyez un mélange de sérénité et d'inquiétude, un mix qui dit le calme et la tempête Quand je regarde la photo, Laurent Boyer, je pense à un voilier qui tangue et à une mer agitée Je vois aussi un masque chez notre invité qui couvre une surface en réparation J'anticipe un parcours de vie fait de plain et de déliés avec des bosses et des ravins qui filent le vertige La popularité ne m'intéresse pas plus que ça sur la photo parce que la popularité truque La popularité est une arme à double tranchant qui essaie de nous faire croire qu'il y a quelque chose de plus beau que la vie Et ce n'est pas ce que je vois sur la photo Sur la photo, je vois une grande carcasse qui a baroudé un peu avant de reconnaître que la vie est belle Là, il a l'air surpris, vous voyez, en pleine quiétude, au milieu d'une eau plutôt claire Il s'attend un peu sur l'œil à ce que le temps se couvre à nouveau Au fond, la tempête lui fait toujours un peu peur Mais si vous voulez complètement, à mon avis, Laurent Kérisoré en a vu d'autres C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'a pas à avoir peur Juste à naviguer tranquille jusqu'à la prochaine vague De toute façon, Laurent, vous voyez, le ciel est avec lui Car Laurent Kérisoré a le vent dans le dos Oh ! Oh là là, Demoulin ! Merci Qu'est-ce que vous lui dites, Laurent Kérisoré, notre Xavier Demoulin ? C'est pas mal, il est très bien J'ai bien aimé l'image avec la mer, ça me plaît bien Le bateau, la mer, ça vous plaît bien, effectivement Plus, je suis un grand-mère, 1m93 Attention, on ne peut pas se prendre le... Je suis le grand-mère, vous êtes dans le... Pardon Le grand-mère, le grand-mère, Laurent, va écouter Ça commence bien, c'est bon ça Merci en tout cas Vous venez demain, on est avec Eugène Saccomano Vous lui tirez le portail, il y a M. Eugène demain Eugène Ah bah oui, le pape du sport, il est avec nous Je serai là demain On refait la tête dans les étoiles au demain sur RTL Et vous serez là demain Vous embrassez votre fille qui est venue, qui est charmante Là, il vous plaît Oui, elle est mignonne comme tout Comment elle s'appelle ? Gaïalou Gaïalou, on vous embrasse 8 ans Allez Ouh là là, la peur A demain A demain, merci Xavier Il est avec nous, Laurent Kérisoré Jusqu'à 16h en direct, évidemment On va évoquer sa vie grâce à son bouquin Qui vient de paraître chez Vilo Vous êtes sur RTL, merci d'écouter RTL On est ensemble en direct jusqu'à 14h Black Eye Peels, c'est sur RTL Ça s'appelle I Got A Feeling Et il y a M. David Guetta Qui a signé une partie de ce titre L'air de rien Donc Cocorico, un petit peu Allez, on retrouve Laurent Kérisoré juste après ça Et voilà, c'est l'indicatif que vous avez tous les soirs à 20h10 sur France 3 Vous êtes plus de 5 millions à suivre tous les soirs et depuis 6 ans Et d'écouter l'indicatif de Plus belle la vie Diffusé du lundi au vendredi Et véritable carton télévisuel Feuilleton suivi tous les jours évidemment Par plus de 5 millions de personnes comme je le disais Et Chevilio vient de sortir à pleine vie C'est signé Laurent Kérisoré Et Laurent Kérisoré, comme je vous le disais tout à l'heure C'est Thomas le barman du Mistral Thomas Marcy Laurent, évidemment vous interprétez le célèbre Thomas J'ai tout dit en fait de cette série Comment se passent les coulisses du tournage d'Un plus belle la vie Comment ça marche pour ceux qui nous écoutent Ces 5 millions de personnes qui suivent tous les jours votre série Disons que ça va très très vite C'est beaucoup beaucoup de travail quand même Quand on est dans une intrigue On travaille presque tous les jours Du matin au soir Mais disons que le format On tourne à peu près un petit peu moins d'un épisode par jour Donc c'est à peu près juste 45 minutes pour une séquence En sachant qu'au cinéma une journée de travail c'est une minute utile En téléfilm ça va de 4, 5, 6 minutes Grand maxi 8 minutes Nous on en fait presque 20 par jour Et vous avez des séries comme ça c'est 5 jours par semaine Ça peut durer longtemps Oui oui On tourne du lundi au vendredi Bon ça nous est arrivé de travailler les samedis et le dimanche Mais là grâce aux Jeux Olympiques Donc je sais que les fans n'ont pas été du tout contents de la coupure On se faisait un petit peu engueuler d'ailleurs dans la rue Mais grâce aux Jeux Olympiques On n'a pas à réserver tous nos samedis Nos merveilleux samedis du mois de mai C'est bon ça Alors il y a une vingtaine de personnes Il y a une vingtaine de comédiens Et il y a aussi des équipes techniques qui sont attachées Ça devient une famille quoi Quand on tourne comme ça tous les jours pendant 6 ans C'est une évidence oui On est à peu près par jour sur la série Entre Paris et Marseille 300 personnes qui travaillent dessus C'est une grosse entreprise Et bientôt je crois on va faire une surprise à un comédien Parce qu'il va bientôt avoir le millième comédien On est quand même une série qui engage en beaucoup d'intermittents Parce qu'il y a une grande fierté aussi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour 2 jours, 3 jours, 3 mois Millième comédien de cette série C'est un succès On va lui faire une surprise à celui-là Il va vite mourir peut-être Alors Laurent racontez-nous des anecdotes Parce que ça on a à pleine vie dans votre livre C'est-à-dire que vous vous avez une notoriété incroyable Vous êtes le personnage le plus suivi en plus D'ailleurs si vous voulez voir Laurent Quiruzoré Mesdames c'est simple Vous allez sur rtl.fr là Et vous aurez la photo avec le livre évidemment Et vous verrez Laurent tel qu'il est aujourd'hui Comme il était à 14h30 dans les studios d'RTL Alors racontez-nous un peu les anecdotes qui vous arrivent Autour de votre notoriété Parce que vous êtes devenu une espèce de star depuis 6 ans Et quand vous vous déplacez où vous alliez Par exemple je vais citer un truc Le week-end dernier vous étiez au salon du livre de Limoges Et nous savons nous dans cette équipe Par retour évidemment d'auteurs qui étaient au salon du livre de Limoges Et tout le monde nous a dit T'aurais vu Laurent Quiruzoré Le carton que ça a été Il y avait des files d'attente C'était une émeute Vous êtes une vraie star Thomas le barman du Mistral est une star pour tout le monde Donc vous Laurent par extension Comme le disait Xavier Demoulin tout à l'heure Vous l'êtes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !